— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler de politique ce soir avec notre invité. Il ne sera question, bien évidemment, du dossier de l'eau. Mais pas seulement. On va parler des municipales du côté de Capesterbello. Jean-Philippe Courtois est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe Courtois. — Bonjour, M. Languedois. — Alors vous étiez réunis ce week-end, la nouvelle énergie capestérienne. On prépare déjà 2020. Les municipales sont bien lancées ? — Je crois que oui. Ce n'est plus un secret à Capesterbello, à savoir que je suis candidat pour ces prochaines élections municipales. Mais la rencontre de ce samedi dernier, c'était l'occasion de faire le bilan du conseiller régional de cette année 2017 et aussi de poser les perspectives, puisque je crois qu'au niveau de la région, nous avons abattu un travail monstre avec le rééquilibrage des finances, les orientations sous le plan périnuel d'investissement, la problématique de l'eau, le numérique, la formation, qui aujourd'hui aussi a de bons résultats, même au niveau national. Donc c'est dire que la collectivité régionale est au travail. — La collectivité régionale est au travail. Vous êtes partie prenante, puisqu'on le sait, vous êtes à la tête de l'école régionale de la Deuxième Chance. On est en train de faire évoluer cette structure, non ? — Oui, tout à fait. Puisque là, aujourd'hui, nous passons de structure isolée à une épique qui va rassembler... — Expliquez-nous pour qu'on comprenne bien. C'est compliqué, je trouve. — Non, pas tant que ça. On va résumer ça sous forme d'un guichet unique. C'est-à-dire que dans une structure unique, on va retrouver Guadeloupe Formation, l'école de la Deuxième Chance et la Cité des métiers. Donc c'est-à-dire qu'en se déplaçant à un bureau, le Guadeloupéen pourra avoir toutes les informations nécessaires pour la construction de son projet professionnel. — Et c'est vous qui allez chapeauter tout cela ? — Oui. Donc avec ma collègue Annick Détouche, qui aura un regard particulier sur la Guadeloupe Formation. Donc moi, je resterai attentif à l'école de la Deuxième Chance. Max Nelson sur la Cité des métiers. Mais avec tout ce conseil d'administration, de manière à avoir aussi une action cohérente par rapport à la commission formation de la région qui pose les grandes lignes et cet établissement public qui, lui, sera là pour mettre en musique cette politique publique. — C'est une volonté de rééquilibrer ces structures ? — De rééquilibrer aussi, donc de sortir d'une situation de non-droit, puisque nous avions une gestion de fête par le passé. Donc aujourd'hui, nous mettons à l'abri les élus, chose qui n'avait pas été faite sous l'ancienne mandature. Mais c'est aussi permettre d'avoir une action beaucoup plus cohérente. L'école de la Deuxième Chance, qui aujourd'hui est la première école de France par rapport à ses résultats, pourra aussi permettre à ces jeunes aujourd'hui, dans un parcours balisé, de pouvoir poursuivre pour ceux qui doivent aller beaucoup plus loin sur la formation, avec Guadeloupe Formation, ceux qui veulent aller vers la validation des acquis avec la Cité des métiers. Donc c'est vraiment cela que nous voulons aujourd'hui. — Il y a des résultats avec l'école régionale de la Deuxième Chance ? Des résultats concrets, du tangible ? — Du tangible, oui, tout à fait. 1 150 jeunes, donc nous avons quasiment doublé notre capacité d'accueil. Nous avons 47% aujourd'hui de sorties vers et dans l'emploi. 2017, c'est l'année où l'école aura signé le plus de contrats durés indéterminés. Et aujourd'hui, le réseau national qui s'inspire des nouvelles directives posées par l'équipe régionale au sein de l'école de la Deuxième Chance. — Oui, donc des perspectives d'embauche. Vous l'avez dit, dans quel secteur ? C'est varié ? C'est riche, c'est varié ? — Oui, c'est riche et varié. 27 contrats signés avec la ville de Bémarô sur les métiers du bâtiment. Nous avons un artisan boulanger qui va nous recruter 24 jeunes aussi dans le cadre de ces métiers-là. — On est à 51 ? — C'est pas beaucoup, si ? — Beaucoup, je dirais, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était des jeunes dits éloignés de l'emploi. Donc quand on voit aujourd'hui des chefs d'entreprise qui font confiance à une structure qui accompagne sa jeunesse, la jeunesse guadeloupéenne, je crois que nous avons déjà fait un grand pas. — Il y a encore beaucoup à faire, on imagine ? — Oui, malheureusement. — L'apprentissage, par exemple ? — Il faut que nous puissions porter, et de façon beaucoup plus facile, toutes ces informations à la portée, en fait, des jeunes guadeloupéens. D'où le fait que nous allons aussi, donc, au travers de ces écoles de proximité, faire en sorte que Guadeloupe Formation, les pics soient sur tous les territoires, afin que les jeunes, ceux qui sont quelquefois marginalisés, donc sur ces pics, comme on dit, puissent avoir aussi un accès à cette information. — Vous leur donnez de l'espoir à ces jeunes ? Il y a beaucoup de déçus ou pas ? — Il y a forcément des déçus, puisque je dirais des déçus par rapport à ceux qui... — Vous parlez du taux d'échec également, c'est important. — Oui, le taux d'échec, je dirais que nous avons eu 17% de jeunes qui sont sortis du dispositif. Ces 17% sont des jeunes, soit malheureusement, qui ont connu la prison, soit qui ont connu une maternité, soit qui ont connu des difficultés personnelles. Mais nous avons à l'école le service post-école, qui pendant cinq années a obligation de suivre ces jeunes, de manière à garder ce lien de confiance et voir avec eux le moment où eux, ils seront prêts pour que nous puissions poursuivre et construire ce projet professionnel. — Ça fait deux ans maintenant que vous êtes à la tête de cette structure. Ça vous a changé ? — Oui, oui, tout à fait. — En tant qu'homme ? — En tant qu'homme, notre regard sur la jeunesse guadoupéenne, qui, mine de rien, a beaucoup de talent, mais qui doit être accompagnée. Et c'est cela l'objectif aujourd'hui, mettre en confiance les chefs d'entreprise, qui sont les seuls pourvoyeurs d'emploi, qui ont la capacité de créer, je dirais, ce musée au sein de notre société, et faire en sorte qu'il y ait ce lien, ce mariage entre le jeune qui est quelquefois déconnecté de la réalité, mais qui a une capacité. — Allez, on en revient au dossier de l'eau, si vous le voulez bien. C'est le gros dossier du moment. On a signé, en tout cas, les EPCI ont signé un accord, un protocole d'accord. Ça va dans le bon sens. La région donne 30 millions d'euros. Tous les autres vont suivre ? — Ben, je l'espère bien, parce que je crois qu'ils se sont engagés. — Ils ont les moyens ? — Nous l'espérons, puisque la signature d'un président engage sa structure. Et l'objectif, je dirais, c'est que là, nous sommes sur l'urgence, mais qu'il faut que nous ayons une vraie réflexion de manière à régler le problème dans le fond. Au sein de Guadeloupe Unis Socialisme et Réalité, ce que nous proposons, c'est que nous puissions avoir une structure unique, puisque le GUSR veut, dans le cadre de la solidarité, que nous puissions avoir au même titre que le CIMEG, une structure qui gère autant la production que la distribution. Et que tous les acteurs sont... — C'est la réponse, selon vous ? — Je pense que oui, puisque aujourd'hui, l'État lui-même ne garantira sa participation. — Certains disent, comme Éric Jalton, que ça serait ingouvernable. — Non, c'est faux. Et pourquoi nous avons réussi à gérer le CIMEG ? Il faut aujourd'hui que chacun... — Ce n'est pas les mêmes enjeux ? Les mêmes enjeux financiers ? — Je crois que là, ce sont des enjeux politiques. Et aujourd'hui, on ne doit plus faire de politique avec l'eau. Il faut aujourd'hui que nous puissions nous asseoir autour de la table et que chacun soit conscient qu'en étant tous rassemblés, avec l'apport financier de chaque collectivité, que nous pourrons aller faire les prêts suffisants pour atteindre les 700 millions nécessaires. Et c'est aussi le gage de garantie pour que l'État puisse participer à ce financement, parce que là, c'est abominable de voir en 2018 des familles qui vivent sans eau, sans électricité. — La région a pris toute sa place, tout son engagement dans ce dossier ? — Oui, puisque nous avons commencé très tôt en prenant la présidence du comité de l'eau et de la biodiversité. Aujourd'hui, nos parlementaires, qui sont encore à interpellier le gouvernement de manière à ce qu'il garantisse sa participation. Le président de la région, qui l'a encore démontré avec cette grande réunion, nous avons réussi à avoir une signature. La région fera en 2018 de l'eau une de ses priorités. — Oui, c'était une priorité également pendant la campagne. On avait entendu toute votre équipe qui annonçait qu'on allait régler le problème de l'eau, qu'on allait mettre au pas en quelque sorte, Lucette Michaud-Chevry. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pèse beaucoup sur le mandat d'Ari Chalus et de son équipe ? — Je ne dirais pas que ça pèse sur le mandat de quiconque. C'est aujourd'hui, faire de la politique, c'est d'abord être en responsabilité. Il y a un problème majeur. Si on veut parler de développement économique, de tourisme, de bien-être de la population, il faut qu'on règle ce problème de l'eau. Ça passe par là. Donc je dirais que le bilan d'un élu, quelle que soit sa responsabilité, à la région, au département, même un maire, c'est de régler cette problématique, car il est inadmissible qu'en 2018, qu'il y ait encore ce problème. — Ce problème de l'eau, problème des déchets également. Vous l'avez dit, Sylvie Gustave-Di-Duflo a pris du poids dans ce dossier. On peut le dire. Ça avance, ça aussi ? — Oui, beaucoup, puisque nous avons eu encore le... — On aura nos déchetteries, tous ? — Nous y travaillons de manière à pouvoir les multiplier, les structures, et que nous puissions aussi arriver à une vraie filière de valorisation des déchets, et non pas uniquement l'enfouissement comme ce qui se faisait par le passé. Parce qu'on doit être aussi conscient qu'avec nos poubelles, que nous pouvons faire entrer de l'argent dans les caisses de collectivité et donc faire baisser nos impôts. C'est la direction qu'a prise la collectivité régionale. Nous avons eu de belles rencontres ce vendredi avec les acteurs du secteur et qui ont été très satisfaits de voir qu'il y avait une collectivité à leur écoute, mais surtout la possibilité de faire ça se voir autour de la table. Donc tous les acteurs, tous les techniciens, de manière à ce que nous puissions collecter leur doléance et nous, en qualité d'élu, que nous puissions maintenant écrire cette ligne politique, mais issue de la réalité de ces acteurs. On vient à la politique politicienne, si vous le voulez bien. Vous parliez tout à l'heure du GVCR, Guadeloupe Uni, Socialisme et Réalité. Solidaires et responsables. Solidaires et responsables, bien évidemment. Ça a changé de nom depuis l'année dernière. On l'entend moins, tiens, Guylos Barre en ce moment. C'est une volonté de sa part ? Non, je crois que le président a été très actif sur ce mois de janvier. Il a présenté ses voeux à la population et aussi à la presse. Nous avons pris position sur la problématique de l'eau où je crois que nous sommes le seul parti politique à avoir... Le PPDG également. Le PPDG qui avait fait une demande, mais je dirais qui était beaucoup plus éloigné, je dirais, par rapport à ce que nous souhaitons et par rapport à la réalité qu'il faut ce rassemblement. Je crois que le GUSR est sur sa ligne, celle d'être un acteur, que ce soit en termes de propositions politiques, mais aussi d'animation du territoire. On voit aujourd'hui que vous avez envie de briller cette municipalité du côté de Cap-Esther-Béleau. Vous avez noué des contacts avec des gens d'opposition, avec la majorité, avec qui vous comptez y aller cette fois-ci ? Avec qui ? Pour raffler la mise. Seul ? Avec la population. Non, aujourd'hui, nous avons mis en place... Vous savez que vous avez besoin d'aide. Oui, nous avons besoin d'aide, mais je dirais que d'abord, ce dont on a besoin, c'est de la population. C'est pour cela que tous les samedis, nous nous sommes engagés à tenir des permanences d'élus sur... Je dirais que faire de la politique, c'est d'abord un sacrifice et se mettre au service de l'autre. Et donc, nous démontrons que pour nous, la politique, ce n'est pas uniquement le temps des campagnes, mais que c'est vraiment sur toute l'année. Et je crois que la population nous le rend bien. Oui. Cap-Esther-Béleau, 2020 ou 2021, vous en savez un petit peu plus sur le calendrier ? Ça sera 2020, selon vous ? Ben, il y a des réflexions qui avaient été lancées au niveau de l'Assemblée de manière à partir à 2021. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos députés sont beaucoup plus favorables à séparer les deux échéances de manière à ce que les élections municipales se tiennent en 2020, parce que nous avons aussi cette complexité du calendrier qui viendra en 2021. Et je vous assure que moi aussi, ça m'arrangerait que ce soit 2020. Vous avez bon espoir, là, de passer cette fois-ci ? Nous allons remporter cette élection, parce que je crois que tous les jours, la population nous le rend bien et on s'en rend bien compte sur le terrain. Merci à vous, Jean-Philippe Courtois. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada